... Merci, bonjour à tout le monde. Je vais réduire cette introduction. L'introduction est comprise dans la manière dont je me suis habillé. Vous voyez, c'est le colloque là. Mais surtout, ici, ça, c'est un jean, parce qu'on est encore en chantier. Et donc, ce qu'on va vous présenter n'est pas terminé. Donc, c'est la première partie. On fait la présentation des résultats plutôt du côté des équipes MDPH. Tu as dû parler de la triangulation des approches ce matin, etc. Donc, tout le monde est au courant de l'approche méthodologique. Ça, c'est la première partie. On n'a pas terminé. Les retours et l'analyse qu'on a pu en faire aujourd'hui sont incertains. On va dire ça comme ça. On a quelques éléments de pistes, de réflexions et d'interprétations. Mais c'est une partie, ce colloque est un moment de l'élaboration. On arrivera demain à la deuxième partie de la présentation et ensuite à une table ronde qui, sans doute, avec vous, fixeront des éléments intéressants pour répondre à la question du volet psychologique du Géva lié à une approche CIF, d'une approche de la santé de l'OMS. Mais nous n'aurons pas terminé. Donc, je pense qu'il faut être prudent dans les propositions qui vont être présentées. Voilà. Je vous laisse la parole, donc, sur cette approche des représentations atteintes du côté des MDPH à partir des focus groupes et des questionnaires. Première partie des résultats. Premier résultat. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là aussi. C'est un moment important pour Sabine Caillot et moi-même de pouvoir faire comme on a l'habitude dans nos métiers de chercheurs et d'universitaires aussi, de pouvoir restituer des temps de recherche. Je pense qu'effectivement, c'est un chantier, mais c'est un chantier qui ne démarre pas aujourd'hui, qui a démarré effectivement il y a presque deux ans aussi de notre côté pour tout ce qui était la mise en place méthodologique de la recherche, qui est liée bien sûr aux questions éthiques et déontologiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui est liée aussi à, on pourrait dire, une espèce de cuisine méthodologique, parce que travailler concrètement sur un terrain, intervenir auprès des équipes, rencontrer des équipes, observer, etc., je vais y revenir, c'est du temps, ça prend du temps pour pouvoir faire des choses correctement. C'est vrai que c'est très important aujourd'hui de pouvoir faire un retour déjà sur ce qu'on a pu effectuer et avoir des échanges éventuellement avec vous ensuite sur ce que vous en pensez. C'est le principe de la restitution d'un travail de recherche. Alors, dans le cadre de cette recherche-action, on est intervenu avec Sabine Caillot sur les différents méthodes et sur l'ensemble des outils méthodologiques qui vont vous être présentés à la fois cet après-midi, mais aussi demain. On a participé, donc, à quatre mises en place d'outils, dans une visée, alors justement, ça n'a pas forcément été évoqué comme ça jusqu'à maintenant, mais de ce qu'on va appeler, en termes experts, des idées de triangulation, c'est-à-dire ces idées de pouvoir observer une situation, ou observer un objet, mais en utilisant plusieurs outils pour essayer de voir, en fonction de la manière dont on regarde un phénomène, quels sont les éléments qui ressortent, mais sans être uniquement monolithique. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en place, on va y revenir, à la fois des questionnaires, à la fois des observations, à la fois des focus groupes, des entretiens collectifs, pour essayer d'observer une situation sous des angles différents, et pouvoir donc en tirer des conclusions qui soient un peu plus complexes ou un peu plus riches que si on restait dans une même lignée. Alors, on a essayé de schématiser ça sur cette diapo. L'objectif, c'était la place et le rôle des éléments psychologiques dans le champ du handicap, et pour ce faire, on a mis en place un certain nombre de méthodes. Tout ce qui concerne les comptes rendus psychologiques, dont il vous sera fait état demain, mais on a participé avec Sabine Caillot à une partie des analyses des comptes rendus. On a aussi travaillé beaucoup sur la construction du guide d'entretien, entretien qui ont été menés avec les psychologues sur les représentations des psychologues. Construire un guide d'entretien, on verra, c'est aussi, dans une première phase, comprendre la manière dont les choses se passent, pour essayer de poser aussi les bonnes questions ou les justes questions. Ces entretiens ont été menés ensuite par quatre collègues, donc je pense que ce sera évoqué demain, mais c'est important aussi de pouvoir en parler. Et puis là, on va s'intéresser plus spécifiquement aujourd'hui à deux temps de la recherche. Donc, ils sont les focus groupes et les questionnaires. Alors, les focus groupes ont consisté à étudier, à mettre en évidence tout ce qui est de l'ordre de la construction, de la transformation des représentations par les équipes pluridisciplinaires. On va y revenir tout de suite. Et puis, à travers les questionnaires, l'objectif était de travailler autour des attitudes des membres des équipes pluridisciplinaires. Alors, dans toute démarche scientifique, et c'était le cas aussi, bien sûr, dans cette recherche de terrain, on procède un peu par phase, par avancée au fur et à mesure. On ne rentre pas sur un terrain, on est psychologue social, on n'est pas psychologue scolaire. On est intervenu, je le répète, en tant qu'expert plutôt du côté méthodologique. Et donc, il y a toute une phase qui consiste à s'imprégner des terrains. Donc, on est allé, alors, on a reconnu dans la salle des gens qu'on avait pu rencontrer aussi depuis un an et demi à peu près. On est allé faire des observations dans un premier temps au sein d'équipes pluridisciplinaires pour essayer de comprendre comment les choses se passent, comment les gens échangent, dans quel contexte, etc. On a mené un certain nombre d'entretiens exploratoires, c'est-à-dire des entretiens, d'abord, là aussi, pour s'entretenir avec les personnes ressources, un peu les médiateurs, les gens qui pouvaient avoir des choses à nous transmettre avant qu'on démarre la mise en place des outils méthodologiques. Et puis, on s'est aussi, je dirais, imbibés de lectures ou d'analyses documentaires qui nous ont aidés à mieux cerner, en fait, l'ensemble de ce terrain-là. Alors, du côté des focus groupes, donc, on a construit l'ensemble du guide d'entretien qui a été proposé aux différentes équipes pluridisciplinaires, enfants. Et on a donc réalisé ces focus groupes. Donc, certains nous ont vu arriver avec du matériel d'enregistrement, vidéo, etc. On pourrait en parler aussi, justement, de ces questions-là et des effets que pose parfois le chercheur au sein des équipes. L'ensemble de tous les focus groupes, donc des entretiens collectifs, ont été retranscrits et ensuite analysés sont des éléments sur lesquels Sabine Caillot reviendra dans un petit moment. Pareil, même situation pour les questionnaires, construction d'un questionnaire assez copieux que peut-être vous avez eu l'occasion de lire, voire de remplir. Et une diffusion, donc, une diffusion générale qui a permis de recueillir plus de 200 réponses au questionnaire. Donc, ensuite, analyse des données, etc. Voilà. Donc, on est dans la phase où nous, on a terminé, en tout cas, cette partie du terrain méthodologique et on va vous livrer les différentes analyses qu'on a pu en faire. Alors, on va peut-être parvenir, parce que c'était déjà l'objet d'un colloque qui a eu lieu dans un peu dans ce même cadre sur les outils méthodologiques qu'on utilise en psychologie sociale, en sociologie ou dans les sciences sociales plus généralement. Le focus group, globalement, c'est un groupe de discussion qui va permettre aux chercheurs de recueillir un certain nombre d'informations, donc avec des finalités de recherche, on est bien là, et qui va générer des discussions, qui vont être des discussions plus ou moins structurées, mais par rapport auxquelles le chercheur amène au départ de l'échange un certain nombre de thématiques sur lesquelles il souhaite que le groupe réagisse ou un certain nombre de supports. Ça peut être des documents, par exemple, qu'on transmet aux membres de l'équipe et puis on essaye de voir comment ils interagissent entre eux, quelles discussions ça provoque, mais vraiment dans le sens du collectif. Donc tout l'intérêt aussi des focus group, c'est de voir des personnes en échange, en train d'échanger. Et puis c'est l'étude du coup aussi de la dynamique elle-même, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, comment se déroule cette discussion-là, on peut être en mesure aussi de voir qui prend le plus la parole, comment la parole est prise, qui donne la parole à qui, etc. C'est des choses sur lesquelles on peut aussi travailler quand on travaille à partir de focus group. Alors l'objectif des focus group, c'était, je dirais, d'abord et en premier lieu, de se poser un certain nombre de questions de recherche par rapport à l'ensemble de l'étude, qui, comme vous l'avez compris, est une étude extrêmement vaste. Donc du côté des focus group, on s'est focalisé sur un certain nombre de thématiques que nous souhaitions aborder. Donc du côté du compte-rendu d'examen psychologique, les questions qu'on a pu se poser au départ de l'étude étaient « Quand est-ce que les membres de l'équipe ont besoin d'un compte-rendu ? » « Quelles informations sont nécessaires ? » « Pourquoi ces informations sont nécessaires ? » On a travaillé aussi, c'est des choses qui nous, en tant qu'enseignantes de psychologie aussi, nous intriguaient bien sur les représentations du psychologue. Qu'est-ce que, du coup, ça va générer pour le groupe ? « Quelles sont les fonctions du psychologue ? » « Quelle est la spécificité du psychologue par rapport à d'autres disciplines dans l'évaluation de la situation du handicap ? » « Et puis, quelles sont les représentations des difficultés auxquelles il doit faire face ? » Autre questionnement important, les représentations du travail de l'équipe pluridisciplinaire, donc de son travail, quel est le travail de l'équipe ? Ou quelle idée se font-ils du travail idéal ? Comment les membres de l'équipe envisagent la question de la pluridisciplinarité ? Quel est le rôle, du coup, de chacun à l'intérieur de l'équipe ? Et quel est, puisque c'est ce qui nous intéressait en premier lieu, je pourrais dire, la place du psychologue dans tout ça ? Enfin, autour de la question des représentations du handicap, c'était la place que prend la loi de 2005 pour les équipes pluridisciplinaires, les éventuelles catégories qui structurent le handicap dans les discours, lesquelles, donc, du coup, viennent justifier les pratiques, et quelle est la place du psychologique à l'intérieur de tout ça ? Vous voyez qu'on avait, au départ, quand même, tout un tas de questionnements, mais qui ont fusé, qui ont été générés aussi par les observations, les échanges qu'on avait pu avoir. Alors, à partir de ces différents questionnements-là, de ces différents questionnements de recherche, on a donc construit le guide qui permettait, donc, d'arriver dans les équipes avec la mise en place de ces focus groupes. Donc, les questions qui étaient envisagées à l'intérieur de ce guide étaient donc liées aux conditions de travail idéales. Les comptes rendus d'examens psychologiques, donc, à quoi ils servent, pour faire quoi ? Donc, c'était vraiment des thèmes qui étaient posés à l'équipe pendant le déroulé du focus groupes. Quand les examens psychologiques sont utiles ? Quelles informations, du coup, ils vont permettre de transmettre ? Et puis, faire travailler aussi les membres de l'équipe autour d'un cas flictif avec le positionnement ou la place des différents professionnels à l'intérieur. Alors, les focus groupes, durée... Ah, pardon. Et puis, l'avis, bien sûr, j'allais le mettre sur le volet psychologique du Géva, sur lesquels il y aurait aussi, effectivement, un certain nombre de choses à dire ou des retours qui ont été faits. Les entretiens, durée, en moyenne, une heure et demie, sont des entretiens qui sont des entretiens copieux, aussi, pour les équipes. On a eu des retours extrêmement positifs des équipes qu'on a pu rencontrer. On s'est déplacés un peu dans toute la France, Sabine, même, beaucoup plus que moi, parce qu'à côté de ça, on est quand même enseignant-chercheur, on a dû travailler à l'université pendant qu'on fait de la recherche. Et donc, on a eu le sentiment qu'on était extrêmement bien accueillis, mais aussi qu'il y avait une volonté d'échanger, de parler de son identité professionnelle, de son métier. Souvent, on a été... Ça arrivait d'avoir des retours, des remerciements. C'était bien, parce que ça nous permettait d'avoir un temps d'échange entre nous, qu'on n'a peut-être pas forcément l'occasion d'avoir, mais qui permet, du coup, de se retrouver les uns et les autres et de penser aussi sa pratique de métier. Alors, l'analyse, Sabine va y venir bientôt, l'analyse, disons, des focus groupes, se fait de la manuaire suivante. On va d'abord travailler à partir du cas par cas, c'est-à-dire un travail autour des focus groupes, de chaque focus group, de voir un petit peu comment les choses se sont passées au sein de chaque équipe, avec sa spécificité, avec les discours qui ont été tenus. Essayer de trouver un certain nombre de patterns de réponses, c'est-à-dire des points communs, des espèces, on pourrait dire, de types de réponses, de modèles qui peuvent être communs aux différentes équipes, et puis de pouvoir ensuite les confronter à des indices plus quantitatifs, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Dernier aspect, le principe d'échantillonnage, le choix des équipes s'est fait au sein des MDPH en fonction de la taille du département, pour essayer d'avoir une assez grande variation aussi au niveau des équipes qu'on allait rencontrer, du nombre de dossiers déposés, et puis du délai moyen de traitement des dossiers enfants. Ces éléments-là permettaient de savoir à quel type d'équipe on avait affaire. Ensuite, il fallait bien sûr qu'il y ait des retours des équipes qui, gentiment, acceptaient de nous recevoir une matinée entière ou un après-midi entier, et que tout le monde soit présent. J'insiste là-dessus, parce qu'on n'a pas forcément notion, quand on restitue les résultats comme ça d'une étude, de tout le temps que ça prend aussi, du côté des équipes, mais aussi du côté des chercheurs, de finaliser la date, de savoir qui sera là. On a eu des équipes où il y avait parfois 4 participants, mais parfois 13 participants, parce que soit tout le monde voulait être là, soit ce jour-là, il y avait moins de gens. Il y a des aléas du terrain qui sont importants à prendre en compte, d'où l'aspect très qualitatif aussi des travaux qu'on peut mener. Et puis, on a été très sensibles, je pense que Sabine, qui s'est beaucoup attachée à l'analyse, l'a été, aux spécificités des équipes et des contextes, qui ne sont parfois absolument pas les mêmes, et sur lesquels, je pense, Sabine reviendra. Je vais me faire plus que juste revenir dessus, puisque je vais commencer par ça. pour parler maintenant concrètement des résultats de ces focus groupes, il ressort clairement qu'il n'y a pas une seule manière de penser, de se représenter les choses, mais on a pu mettre en évidence trois façons d'articuler ces représentations du handicap, du travail de l'équipe pluridisciplinaire, et de pourquoi on a besoin d'informations psychologiques. En fait, ces façons de penser les choses, elles coïncident bien évidemment aussi avec une grande diversité des pratiques au sein des MDPH. Il n'y a aucune MDPH qui fonctionne pareil. Il y a des équipes où ils sont quatre pour fonctionner, il y a des équipes où ils sont 13, 14. Donc, on retrouve, en fait, dans la façon de penser son travail, des différences aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On va les prendre une par une, tout simplement, et je vais commencer par une première typologie d'équipes qu'on a rencontrées, qu'on pourrait nommer, alors c'est un titre qu'on donne de façon un peu aléatoire à la fin de l'analyse, les équipes qui ont une approche globale. Alors, ces équipes-là, ce qui les distingue, c'est justement qu'elles se positionnent concrètement pendant le focus group, donc ça ne veut pas dire que les autres le font jamais, ça veut dire que là, c'est des équipes qui, pendant le focus group, disent explicitement qu'elles inscrivent leurs pratiques dans la loi de 2005. Elles ont une approche véritablement, du coup, systémique du handu cap, c'est-à-dire une approche globale où chaque élément est important, chaque élément du dossier peut bouleverser l'image qu'on s'était fait auparavant de l'enfant. Donc voilà, pour reprendre une expression, ça fait un peu effet boule de neige quand une pièce nouvelle arrive au dossier de l'enfant. Voilà, on trouve aussi dans ces équipes-là un discours en termes de mission. C'est des équipes qui ont le sentiment de remplir vraiment une mission sociale dans le domaine du handicap. Une des équipes avait même utilisé l'idée d'une société civile du handicap, qui serait donc, voilà, ces équipes pluridisciplinaires seraient comparables à des sociétés civiles du handicap, pour expliquer un peu, voilà, elles ont vraiment l'impression d'avoir un rôle, et probablement elles le font d'ailleurs, elles jouent un rôle dans la société. Je vous ai mis ici des petites citations. Alors, c'est des retranscriptions mot à mot, donc ne soyez pas surpris, nous on travaille vraiment avec justement ces temps de pause, ces temps d'hésitation, donc on a vraiment du langage parlé, donc c'est pas du tout un langage écrit, et on a besoin de ça, bien sûr, pour remettre les choses aussi toujours dans leur contexte. Petite citation, donc pour moi, c'est ça, en fait, ça vient toujours en écho à l'autre, c'est ça, parce que chaque spécialiste va pouvoir illustrer la situation, soit pour conforter, soit pour, au contraire, dire, je comprends pas. Alors, en revanche, tu peux nous présenter un tableau, je ne sais pas, voilà, on a un gamin qui est en fauteuil, c'est pas top, il a des soins, des injections, hum, des machins, des trucs, le psychologue va nous dire que, bah, c'est quand même pas terrible dans son fonctionnement, et puis à l'école, tout va bien, hum, hum, et là, pour le coup, oui, on a tout d'un coup une autre image, ah ben oui, de compensation. Donc là, vous voyez comment un élément, finalement, du dossier scolaire fait que tout d'un coup, l'équipe va avoir une toute autre image de cet enfant, et donc c'est vraiment une lecture, comme ça, un peu systémique du handicap. Le travail, c'est un travail, les travaux de cette équipe, je reprends des expressions, c'est un travail qu'ils considèrent comme étant transdisciplinaire, c'est-à-dire que chaque professionnel peut interroger, dépasser les frontières de sa propre discipline, et interroger ses collègues dans un domaine qui n'est peut-être pas le sien propre, d'accord ? Donc le médecin peut se permettre de poser des questions très précises au psychologue. Le psychologue, inversement, peut poser des questions au niveau médical, voire même dire au médecin « Attends, je ne comprends pas ton diagnostic, là, il y a un truc qui ne colle pas avec ton dossier. » Voilà. Dans ces équipes-là, le psychologue, il apparaît, il est décrit comme un expert qui a une approche globale de l'enfant. Bon, j'ai commencé avec une citation parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus parlant. Et puis, ça implique toute l'équipe dans la demande aussi, le fait que le psychologue, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on n'a pas que la vie des enseignants, même s'il est important, mais en plus, il y a une vision plus globale de la vision de l'enfant. C'est pareil, trop de monde qui a complété les demandes, enfin, c'est par rapport à l'enfant. Voilà, on voit dans cette citation qu'il y a bien une approche globale de la part du psychologue. Dans une autre équipe, un médecin dit, et c'est souvent les médecins dans ces équipes-là qu'on a classées dans les types approche globale, qui soulignent toute l'importance de l'approche du psychologue. Vous avez déjà tout un code en chiffres qui, de toute façon, n'est pas accessible pour nous, avec des connaissances fines. Si ça, c'est élevé, mais si c'est hétérogène, si c'est ceci, et puis si cela. Et finalement, bien, t'arrives à nous lire tous les profils des gamins. Et des fois, même, par rapport aux personnes qui vont prendre en charge en ville, l'orthophoniste, etc., toi, t'arrives à voir pourquoi et à mettre un diagnostic que des fois, les soignants n'ont pas mis parce que t'as vu qu'en fait, il y avait un problème familial à la base, un problème relationnel. Je ne sais quoi. Enfin, c'est une culture, oui, des connaissances et une expérience. Donc, on voit ici un point qui est notable, c'est que le terme de diagnostic que le psychologue pose est utilisé par le médecin, ce qui n'est pas le cas dans toutes les équipes. D'accord ? Donc ça, ça distingue aussi ces équipes de type approche globale par rapport à d'autres équipes que je vais vous présenter après. Du coup, quelles sont les informations que ces équipes attendent de la part du psychologue ? J'ai envie de dire, en fait, elles attendent autant d'informations que possible et potentiellement nécessaires. Donc, ce ne sont pas des équipes qui veulent avoir toutes les informations susceptibles d'être envoyées par le psychologue. Elles veulent bien des informations qui soient ciblées par rapport au cas particulier de l'enfant. Mais voilà, il n'y a pas de restrictions. On attend tout autant des informations sur les compétences cognitives que d'informations socio-affectives liées aux relations familiales, etc. Autre type d'équipe rencontrée, c'est ce qu'on a appelé l'approche biomédicale. Alors, ici, la vision ou la représentation que les équipes nous ont fournies du handicap, c'est avant tout une approche médicale du handicap. Pour schématiser un peu, on pourrait reprendre la CIF, la CIH, etc., et les pendants, les discussions autour, qui, en fait, effectivement structurent la façon dont les équipes elles-mêmes perçoivent et se représentent leur travail. Dans ces équipes-là, ce qui compte, la parole qui va primer, la première personne à prendre la parole, pour être plus précis, c'est ça, c'est le médecin. Le médecin commence par poser un diagnostic et ensuite, les autres professionnels donnent les informations qu'ils ont pour compléter le tableau. C'est des équipes où, là, on a vraiment des indices chiffrés. Le médecin prend la parole le plus grand nombre de fois. C'est lui qui, dans les focus groupes, va me mobiliser le plus la parole aussi en termes de nombre de mots. D'accord ? Donc, on a des choses comme ça qui se retrouvent très concrètement sur lesquelles je ne veux pas insister ici parce que je pense que le contenu est plus intéressant que les recettes méthodologiques qui sont derrière la présentation des résultats. Évidemment, c'est aussi dans ces équipes-là qu'on souligne toute l'importance qu'aucun professionnel ne domine l'équipe et que la place et le rôle de chacun est important. D'accord ? Donc, ça peut paraître paradoxal, mais évidemment, ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on réaffirme en permanence qu'il n'y a pas de raison que ce soit que le médecin ou alors, parfois aussi, que le milieu scolaire qui impose son avis et qui sache finalement avant même d'avoir vu l'équipe de quoi il ressort. Petite citation. Au départ, on dit est-ce qu'on est sur le champ du handicap ? Donc, ça veut dire qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée. Donc, on cherche bien au départ, enfin, première question, docteur, le diagnostic, il est posé ou pas posé ? Et puis, des fois, quand on voit difficulté scolaire, ah, c'est un diagnostic, ça ? Autre équipe ? Donc, la porte d'entrée du trouble va plus être le compte-rendu pédopsychiatrique que le psychologique. Et puis, en même temps, on a besoin quand même que ce soit le médical qui pose le diagnostic. Avéré, avéré. Même si c'est un psychologue qui, à un moment donné, va dire, il y a tel trouble, on va quand même souhaiter, nous, que ce soit bien confirmé d'un point de vue médical. Non, je crois qu'on entre dans le handicap élément médical. Voilà, on revient à ça. Donc, on voit aussi apparaître dans cette citation ici la différence qui est faite entre le psychologique et le psychiatrique et avec l'idée que quand on rentre dans le domaine du psychiatrique, c'est un diagnostic qu'il faut poser et donc, on fait appel à un médecin. D'accord ? Donc, on retrouve ici l'importance du diagnostic médical. Donc, dans ces équipes-là, quand il y a quelque chose de lourd, pour reprendre les termes, dans ces équipes-là, on va faire appel effectivement au psychiatre, voire au pédo-psychiatre, et le psychologue reste un technicien du cognitif. C'est à peu près la seule place qu'on lui laisse. Je ne sais plus si je vous ai mis des petites citations. Oui, avec même une dévalorisation des informations psychologiques qui ne relèvent pas finalement de la passation de tests, etc. Exemple. Concernant le cas fictif justement que nous présentions aux équipes pluridisciplinaires, qui était le cas d'une enfant avec un trouble sensoriel, donc un trouble de la vision, où la psychologue fournit un compte-rendu qui met en évidence une estime de soi déficitaire, un mal-être, etc., les membres de l'équipe disent comment la psychologue déjà peut savoir que c'est une souffrance psychologique liée aux troubles de vision. C'est ça aussi. C'est une psychologue ophtalmo, rire. Donc on voit bien qu'on en revient à l'idée que c'est le médical qui peut poser le diagnostic. Autre élément intéressant, dans ces équipes-là, et donc là je rejoins l'idée que le psychologue, et c'est des équipes où on le voit dans l'extrait suivant, où même les psychologues se positionnent comme des techniciens du cognitif. Dans cette citation, la deuxième que je vous lis, la psychologue distingue le compte-rendu d'examen psychologique d'un simple avis. Si par exemple en scolaire ça va bien cette petite fille, on ne va pas forcément chercher un QI. Par contre, on peut avoir une rencontre. Tout à fait. Voilà. Ah oui, oui. Donc là, on parlerait plus d'un compte-rendu d'entretien. Enfin, oui, moi je mets avis. Quand il n'y a pas de QI, je mets avis de la psychologue scolaire. Tu vois, voilà. Autrement dit, il y a les examens qui comprennent un test, et dans ce cas-là on peut parler d'un compte-rendu d'examen psychologique, et il y a ceux qui n'en ont pas, et dans ce cas-là c'est un simple avis. Et il y a finalement une comparaison du regard de la psychologue, du psychologue, il n'y a pas que des psychologues femmes, il y a un regard du psychologue sur l'enfant qui est comparable à celui de l'enseignant qui est sur le terrain. Donc, quelles sont les informations qu'on entend de la part des psychologues dans ces équipes-là ? C'est effectivement une analyse en termes de compétences cognitives. Voilà. Là où c'est intéressant c'est qu'ils ont quand même bien compris aussi que le QI a ses limites. D'accord ? Donc, même là, si vous voulez, les informations livrées par le psychologue n'ont pas un caractère véritablement scientifique dans la représentation qu'ils s'en font puisqu'on connaît les limites du QI. Enfin, dernier type d'approche, c'est un peu une approche entre les deux qu'on a appelée l'approche des cas limites. Alors, rien à voir avec les cas limites, hein ? Mais vous allez comprendre pourquoi. Au départ, l'approche est médicale. Mais il y a justement une tolérance pour les cas limites, c'est-à-dire les cas où le seuil de déficience serait presque... Enfin, si c'était un tout petit peu plus, la personne passerait au taux supérieur et du coup, ça ouvrirait le droit à... D'accord ? Donc, pour ces personnes qui sont à la limite, on va regarder c'est quoi les retentissements au quotidien et est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on va vraiment faire passer dans la catégorie supérieure et compenser autrement. Dans ces équipes-là, comment est-ce qu'elles envisagent le travail pluridisciplinaire ? Il y a le médecin qui plante le décor. J'aurais dû mettre des guillemets, c'est une expression utilisée que je trouve très intéressante. Donc, le médecin plante le décor et les autres professionnels viennent croiser leur regard par-dessus. Alors, ici, on n'est pas sur une approche effet boule de neige comme tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a un élément qui ne coïncide pas avec le reste, c'est probablement que cet élément-là n'est pas complètement correct ou que la parole de l'expert qui a envoyé le compte-rendu peut être relativisée. Exemple de citation. Et tout à l'heure, vous évoquiez le taux, c'est-à-dire que s'il n'est pas supérieur à 50, ça ne rentre pas. C'est une question du modérateur. Oui, dans le champ du handicap. Oui, voilà. OK, et donc ça, c'est décidé à partir du critère, il y a le principalement médical, mais après, toutes les répercussions. Après, on en discute, surtout quand c'est comme ça, très à la marge. On essaye de voir ce qu'on peut faire qui, quand même, puisse apporter une meilleure compensation à l'enfant, même si elle n'est pas vraiment dans le champ du handicap. Mais en même temps, bon, alors si ça, on discute tous et ça peut amener à poser un taux 50, 75, au moins pour un moment, en disant que, bon, tout de même, il y a des répercussions telles qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un handicap. Mais ça, c'est une discussion qu'on a ensemble en fonction de ce qui, de tous les éléments qu'on peut avoir. La base est médicale, mais après, le reste ajoute, le reste un petit peu. Donc là, on voit bien dans cette citation, avec cette idée aussi qu'elle n'est pas vraiment dans le champ du handicap, qu'on a conscience que le champ du handicap, c'est un taux minimum. quel est la place qu'on accorde aux psychologues dans ces équipes-là ? C'est un expert et plus un simple technicien capable d'analyser les compétences cognitives. Par contre, effectivement, de nouveau, pour tout ce qui concerne le non-cognitif, le regard du psychologue est comparable comparable au regard qu'on peut avoir en tant qu'enseignant, par exemple, à l'école, sur l'enfant. Je vous ai mis... Hop, là, j'ai oublié de vous mettre ici. Donc, du coup, là, c'est pas grave. Les informations qu'on attend, je me rends compte que j'ai pas rempli la petite case, les informations qui sont attendues pour ces équipes-là au niveau des éléments psychologiques, c'est évidemment, essentiellement, vous l'aurez compris, des informations sur les compétences cognitives auxquelles on accorde un crédit particulier, mais par contre, on attend aussi, de la part du psychologue, un regard sur l'enfant sur plein d'autres dimensions. Donc, les informations socio-affectives, relationnelles, le comportement de l'enfant à l'école, etc., sont des informations qui sont les bienvenues, mais qui ne sont pas considérées comme étant scientifiques, si vous voulez. Ça, c'était pour le regard sur l'enfant, une analyse des compétences, voilà. Alors, les informations psychologiques attendues, c'est un petit tableau récapitulatif en fonction des différents types d'équipes, donc les équipes d'approche globale, cas limite et biomédicale. Donc, ça, c'est le nombre de co-occurrences, donc combien de fois on a repéré ce thème-là dans les focus groupes ? Qu'est-ce qu'on peut souligner dans ce tableau ? On a donné un plus grand nombre d'informations attendues que les autres équipes. Un autre point intéressant, c'est que ça se joue effectivement sur les informations socio-affectives, c'est-à-dire que ces équipes-là parlent plus et attendent plus d'avoir des informations sur le comportement social, sur l'observation en classe, sur le ressenti de l'enfant, comment l'enfant lui-même perçoit la situation, sur son projet de vie, etc. On notera aussi que le contexte de la rencontre est beaucoup discuté dans les équipes qui ont une approche globale et dans les équipes qui ont une approche plutôt biomédicale du handicap. Alors, pourquoi c'est important pour les équipes d'approche biomédicale ? Tout simplement parce que le contexte de la rencontre permet justement aussi de resituer le résultat obtenu au test qui ont été passés dans un contexte particulier et donc de le nuancer le cas échéant. Voilà. Et donc, je remets ici tout simplement l'idée qu'on retrouve donc 22 fois dans les focus group sur les équipes biomédicales l'idée que le QI est insuffisant et en même temps on ne sait pas quelle autre information demander au psychologue. Alors, les premiers enseignements de ces focus group dont on n'a évidemment pas fini l'analyse complètement en tout cas les attentes en termes d'éléments psychologiques on le voit elles s'inscrivent dans un système représentationnel plus vaste ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que les informations que les équipes en MDPH attendent d'un compte-rendu psychologique dépendent de ce qu'elles pensent être le rôle d'un psychologue dépendent aussi de ce qu'elles pensent être comment elles se représentent le handicap et la façon dont elles travaillent du coup les compte-rendus psychologiques ne sont pas attendus pour les mêmes raisons et les éléments nécessaires varient un autre élément qui nous est apparu important dans les focus group et là qui est vraiment redondant à toutes les équipes qu'on a pu rencontrer même si c'est pour des raisons différentes on l'a vu c'est justement tous les débats autour de la question du QI et des éléments chiffrés tout simplement au sein des équipes voilà et en même temps je tiens aussi à souligner que si les équipes insistent parfois enfin on va voir c'est mitigé mais si on retrouve cette question du QI si elle est forte dans les focus group c'est aussi parce que ils savent qu'ils envoient aussi leur dossier après en CDAPH et qu'en CDAPH l'analyse des dossiers va encore plus vite et que donc il faut bien avoir quelque chose pour montrer que l'orientation préconisée par exemple est utile et nécessaire Sarah vous tenez le coup puisqu'on va passer au questionnaire donc ça c'est une première approche focus group maintenant on va passer au questionnaire il faudra tout à l'heure peut-être quand vous présentez que vous nous expliquiez autant la catégorisation biomédicale la catégorisation approche globale on s'y retrouve la polysémie de la notion de calimique peut poser problème du point de vue de la manière dont vous avez construit cette catégorie par rapport aux autres voilà il faudrait nous expliquer pourquoi vous avez donné une telle appellation et en quoi ce rapport soit au QI soit au guide par M vient structurer une équipe par rapport aux autres et qu'est-ce qui les différencie vous voyez alors pour les cas limites c'est effectivement le terme employé par les participants eux-mêmes au focus group donc c'est en ce sens là qu'on a repris voilà comme pour l'approche globale d'ailleurs c'est les termes employés par les participants alors on passe maintenant du coup pour avoir aussi peut-être un temps d'échange après qui est aussi important pour nous tous à la partie donc sur les questionnaires que j'ai évoqué tout à l'heure la manière dont ils ont été construits ils sortent pas de nulle part les questionnaires qui ont été proposés les questionnaires portés donc les questions à l'intérieur du questionnaire qui étaient des questionnaires relativement copieux qui prenaient une bonne demi-heure pour les participants pour pouvoir y répondre portés donc sur les attentes vis-à-vis des comptes rendus psychologiques donc les informations attendues les attitudes vis-à-vis du volet psychologique du Géva notamment à nouveau on retrouve c'est là où je parlais tout à l'heure aussi de triangulation on va retrouver des questionnements qui ont été posés au sein des focus group au sein des équipes qui vont être posées au niveau du questionnaire mais ce qui peut permettre l'intérêt et l'avantage du questionnaire aussi dans nos domaines c'est de pouvoir j'allais dire vérifier ou valider un certain nombre d'éléments qui ont été trouvés un petit peu plus qualitativement vous l'avez vu avec les extraits d'entretien avec tout le travail qui a été mené mais extrêmement méticuleux dans l'analyse des données par Sabine ça permet au niveau du questionnaire de valider à plus grande échelle un certain nombre de questions qui pouvaient se poser du point de vue de certains outils mais pour pouvoir interroger une population bien sûr plus importante donc on retrouve les représentations du travail de l'équipe pluridisciplinaire les représentations du psychologue et tout ça donc a été construit à partir de variables donc de modalités on demandait aux personnes de remplir pour savoir qui étaient ces personnes bien sûr c'était des questionnaires anonymes mais on demandait aux répondants donc quel était leur rôle dans l'équipe pluridisciplinaire quelle était leur ancienneté par exemple parce qu'on peut faire l'hypothèse qu'en fonction de l'ancienneté dans l'équipe si on y était avant 2005 après 2005 on ne va pas avoir les mêmes représentations par rapport à un certain nombre d'éléments et puis tout ce qui concerne aussi des variables qui vont concerner l'équipe c'est à dire la constitution de l'équipe en tant que telle alors ce questionnaire là a été diffusé par courriel de manière électronique et de manière à ce qu'il soit valide à ce qu'on puisse ensuite pouvoir analyser les réponses il a été d'abord pré-testé sur 40 sujets pour voir comment ça fonctionnait et s'il y avait donc un certain nombre de modifications à faire c'est des choses sur lesquelles on a pu aussi discuter avec Léonard notamment et Robert sur est-ce qu'il y avait des choses à modifier est-ce qu'on prenait tout on se souvient de certains échanges avec Léonard et Tiffelmae aussi pour la CNSA alors au niveau des répondants au questionnaire il y a 207 personnes donc qui ont répondu sur la totalité du questionnaire dont 79,7% de femmes qui doit être dans une certaine représentation aussi des membres des équipes plus disciplinaires je vois des femmes qui acquiescent ce qu'on peut souligner aussi donc par rapport à toutes les informations qui sont données à travers les analyses c'est que au sein des équipes donc on va avoir quand même presque 30% pardon de psychologues qui ont répondu au questionnaire alors ça sera intéressant du coup ensuite quand on va pouvoir mettre en lien l'ensemble des résultats parce qu'au sein des équipes on va avoir donc différentes professions différentes identités professionnelles mais là on voit que quand même ce questionnaire là a été surtout approprié ou a été par des psychologues et donc on va avoir une réponse aussi de comment le psychologue appréhende lui-même sa position et son métier ce qu'il faut souligner aussi c'est qu'il y a à peu près 40% des répondants qui donc participent plus d'une fois par semaine aux équipes leuridisciplinaires ce qui signifie donc qu'on avait on a eu des retours de gens qu'on pourrait considérer comme des gens plutôt habitués aux équipes alors concernant les représentations du psychologue on demandait entre autres aux personnes de choisir la définition qui correspond le mieux à leur vision du psychologue alors je vais tout de suite vous mettre les résultats comme ça vous allez comprendre que le premier type c'est même pas la peine de le lire c'est le psychologue qui est un militant un professionnel socialement engagé le deuxième type qui est assez souvent choisi 22,7% des choix donc c'est décrit le psychologue comme un professionnel qui travaille avec d'autres professionnels en sciences sociales sur des problèmes individuels et sociaux ses connaissances propres alliées à celles d'autres spécialistes lui permettent une intervention efficace donc c'est l'idée d'un psychologue de type interdisciplinaire d'accord et puis le troisième type qui est principalement choisi c'est le psychologue en tant que professionnel qui dispose d'instruments techniques et théoriques bien spécifiques ses compétences lui permettent d'intervenir auprès d'individus confrontés à des problèmes individuels ou relationnels donc c'est le psychologue on va dire technicien outillé d'accord et le dernier type le psychologue est un professionnel qui mène un travail thérapeutique avec des individus en difficulté ces instruments de travail sont avant tout ses qualités personnelles et analytiques elles sont mises en oeuvre dans une relation dans la durée donc on aurait ici effectivement l'idée d'un psychologue plutôt de type clinicien au sens quasi psychanalytique du terme description qui est retenue par 8,4% des répondants ce qui est intéressant c'est qu'on a croisé les choix de ces définitions là avec la façon dont les répondants se représentent le travail de l'équipe pluridisciplinaire et vous vous souvenez tout à l'heure je vous disais pour certaines équipes il faut se limiter à ses spécialités et on ne peut pas passer la frontière des disciplines pour d'autres équipes au contraire on peut aller titiller son voisin même si on n'est pas du même métier et bien justement le type du technicien est significativement plus souvent choisi par des personnes qui pensent qu'il faut se limiter à sa spécialité d'accord donc les frontières sont clairement posées tandis que ceux qui choisissent le type clinicien considèrent qu'on peut s'interpeller sans se restreindre à son domaine professionnel ce qui peut paraître cohérent dans la mesure où on a du coup que son appareil psychique pour reprendre des expressions pour travailler dans ce cas là on peut se permettre d'intervenir puisqu'il n'y a pas des outils spécifiques d'accord quand on demande aux personnes quelles sont les qualités qui leur semblent nécessaires pour être un bon psychologue on voit apparaître deux ensembles de qualités qui sont assez fréquentes donc si vous voulez on a regardé quelles sont les qualités qu'on retrouve toujours ensemble d'accord et parmi ces qualités quelles sont celles qui vont être le plus importantes donc on retrouve l'idée d'un travail interdisciplinaire d'être ouvert au savoir des autres disciplines et se s'intéresser au point de vue d'autres professionnels ça paraît cohérent justement en équipe pluridisciplinaire et bien tout de suite derrière la maîtrise des tests psychométriques connaître les classifications des troubles psychologiques maîtriser des outils techniques on retrouve le profil technicien on notera qu'effectivement avoir un regard critique sur la société et être capable de conduire un changement social c'est des qualités qu'on estime comme moins importantes de la même façon la présence pour autrui l'intuition et le fait de se connaître soi-même et ces qualités là qui sont celles du clinicien voilà on voit qu'il y a clairement un lien avec une certaine vision du handicap puisque ces qualités là sont considérées comme plus nécessaires par les personnes qui pensent qu'une déficience minimum est nécessaire et presque suffisante d'ailleurs pour entrer dans le champ du handicap voilà je précise aussi qu'on est là vraiment en train de commencer à analyser les résultats autrement que par des simples comment les gens ont répondu et qu'on essaye de on commence tout juste à essayer de donner du sens en croisant un peu les données à différentes questions mais il y a des choses quand même déjà intéressantes qui ressortent toujours concernant le psychologue alors il y a des images assez contrastées on avait posé un certain nombre de questions sur des affirmations pour savoir si les gens étaient d'accord ou pas c'est trois grands thèmes finalement sur lesquels on a interrogé les gens donc ça c'est pas les questions c'est vraiment le regroupement des items donc il y a un certain nombre d'items qui interroge l'aspect scientifique du psychologue on voit que les gens sont plutôt en désaccord avec l'idée que c'est une approche scientifique la différence avec la moyenne est significative avec le 4 mais là on a une grande dispersion c'est à dire qu'il y a des gens qui pensent que si c'est une approche que c'est scientifique la psychologie et d'autres qui pensent que pas vraiment de la même manière la vie du psychologue n'est pas suffisante pour les troubles psychiques graves on a grosso modo à une moyenne de 4-5 mais là de nouveau les réponses sont très dispersées et enfin concernant l'idée que l'expertise du psychologue réside uniquement dans l'approche du fonctionnement cognitif on arrive à une moyenne de 3,5 et là aussi les réponses sont assez dispersées c'est à dire qu'on a vraiment des images assez contrastées finalement de ce que c'est qu'un psychologue on a demandé aux gens alors regardez pas le schéma il est juste illisible on a demandé aux gens dans quel cas c'est important dans quelle situation c'est on peut recevoir ou un compte rendu de la part d'un psychologue d'un pédopsychiatre des deux ou d'aucun des deux serait nécessaire et efficace on obtient des regroupements en fonction des propositions qu'on avait faites qui permettent de distinguer tout ce qui est de l'ordre des troubles psychiques et mentaux des troubles cognitifs et des troubles sensoriels et physiques alors là on pensait que pour ce qui est de l'ordre des troubles cognitifs donc on avait proposé la dyslexie et les troubles des apprentissages on pensait que là on allait obtenir des scores maximum sur le psychologue le son compte rendu et utile pas du tout il n'y a que entre 25 et 50% des gens qui répondent que ce serait plutôt au psychologue et pas au pédopsychiatre d'envoyer un compte rendu pour les troubles psychiques et mentaux on obtient les résultats suivants pour les troubles sensoriels et physiques les gens répondent majoritairement qu'il n'y a aucun des deux ou alors seulement le pédopsychiatre qui serait le plus à même d'envoyer un compte rendu c'est à dépend de la vision du handicap et pour les troubles psychiques et mentaux c'est clairement plutôt le pédopsychiatre voire les deux mais clairement pas le psychologue seul ensuite on leur a posé des questions dans quel cas pense-t-il avoir besoin d'un compte rendu psychologique alors pour tout ce qui est de l'ordre du cognitif ou dans le cas où une déficience cognitive doit être avérée ou au contraire exclue là il y a un fort consensus on le voit dans le taux de distribution les barres hautes que vous voyez c'est les tout à fait d'accord donc on est tout à fait d'accord que dans ces cas-là c'est nécessaire d'avoir un compte rendu psychologique dans le dossier de l'enfant en revanche pour tout le reste on a des réponses beaucoup plus partagées vous le voyez à peu près à peu près bien sur le graphique il y a vraiment ça flotte un peu les réponses sont assez dispersées donc pour les altérations physiques sensorielles pour une demande d'AVS mais aussi pour connaître l'origine des difficultés rencontrées par l'enfant on pourrait l'aider à choisir la compensation la plus adaptée ou encore pour s'assurer tout simplement que l'enfant va bien d'un point de vue psychologique voilà les réponses sont dispersées quelles sont les informations utiles donc on posait les deux questions quelles sont celles qui sont utiles et quelles sont celles qui sont inutiles et l'analyse des données nous permet de mettre en évidence que les réponses s'organisent par répondance c'est à dire que les gens répondent à peu près de la même manière aux items qu'on a mis dans la même case d'accord donc par exemple quand ils disent que c'est utile pour eux de savoir comment l'enfant ressent lui-même sa situation ils disent aussi que c'est utile de savoir quel est le comportement social de l'enfant qu'est-ce qui ressort de ces résultats on a mis en gras ce qui est considéré comme vraiment utile et en italique les choses qui ne sont pas considérées comme utiles mais qui ne sont pas non plus forcément considérées comme inutiles et on retrouve ici justement l'idée du QI et l'idée des chiffres détaillés sur le fonctionnement cognitif pour lesquels on a un fort taux de non-réponse ce qui est étonnant puisque enfin étonnant ce qui peut paraître paradoxal puisqu'on a vu que le compte-rendu du psychologue est surtout attendu pour les déficiences cognitives au contraire on attend donc davantage des informations de type plus qualitatifs comment l'enfant ressent sa situation comment il aborde les apprentissages les ressources dont il dispose son comportement durant la passation des tests etc autre question que nous avons posée puisque ça faisait vraiment débat dans les focus group on a demandé aux participants de dire si oui ou non un compte-rendu psychologique doit se positionner par rapport à la demande ou si au contraire il ne doit pas se positionner donc quand les psychologues envoient un compte-rendu est-ce qu'ils doivent se positionner par exemple sur la demande d'ABS qui est faite par les parents 54,2% des répondants disent que le compte-rendu doit se positionner selon eux ce résultat est à mettre en lien avec leur perception du travail qu'ils font et en fait plus ils pensent que leur travail enfin que le travail idéal de l'équipe c'est de fournir une réponse argumentée à la demande le plus souvent des parents c'est ces mêmes personnes qui trouvent que le compte-rendu psychologique doit se positionner autre lien intéressant cette réponse dépend aussi de la fonction dans l'équipe les psychologues comme vous le voyez dans ce tableau sont les plus nombreux à dire que le compte-rendu devrait se positionner d'accord donc en fait quand ils découvrent en réunion d'équipe pluridisciplinaire le compte-rendu de leurs collègues ils sont 73,2% à attendre un positionnement de la part de leurs collègues par rapport à la demande au contraire on voit des chiffres très bas pour les coordinateurs d'équipe ou les correspondants scolarisation qui ont vraisemblablement intégré la norme institutionnelle et enfin pour finir sur ces premiers résultats des questionnaires on leur a demandé leur opinion alors avec 5 items qu'on a regroupé on leur a demandé leur opinion sur le volet psychologique du Géva que vous avez vu tout à l'heure et si la plupart des réponses des professionnels se situent aux alentours de la moyenne il n'y a pas de différence significative ils répondaient sur une échelle en 7 points donc la plupart des réponses se situent au milieu c'est à dire qu'on peut interpréter ça différemment soit ils n'ont pas d'avis soit ils n'ont pas d'avis tranchés on voit que les psychologues et les travailleurs sociaux ont en revanche eux un avis significativement négatif par rapport à ce volet psychologique du Géva dont ils pensent que ça ne permet pas de recueillir les informations qui sont nécessaires à l'équipe les premiers enseignements de ces questionnaires on finira là dessus après je passerai la parole à Valérie l'identité professionnelle du psychologue semble floue et vous l'avez vu la plupart des répondants 30% c'est les psychologues eux-mêmes et donc même pour les psychologues se positionner c'est difficile il y a des éléments qui sont totalement cohérents avec les focus group on discute de la place des tests cognitifs on en a besoin et en même temps on ne sait pas trop si on doit réclamer ces informations là et si on doit se positionner sur quelque chose comme c'est utile et on le veut le psychologue apparaît comme un technicien qui a des instruments techniques et en même temps on attend de sa part des informations plus qualitatives sur le ressenti de l'enfant sur la façon dont il voit les choses sur la manière dont il aborde les apprentissages voilà donc il y a vraiment une espèce de tension une espèce de paradoxe ici et ça invite aussi assez fortement à penser le rôle et la place du psychologue peut-être justement en lien avec le médical voilà donc beaucoup beaucoup de données qui ont été aussi sélectionnées un peu aujourd'hui pour vous donner un premier aperçu des grandes tendances de résultats aussi de la manière dont on a pu travailler des échanges avec les équipes etc donc forcément c'est pas exhaustif là on a réussi à tenir en cinquante et quelques minutes mais c'est un résumé du coup d'un an et demi un peu plus d'un an et demi de travail c'est vraiment je tiens à insister là-dessus avec toutes ces spécificités la représentation aussi d'un travail vraiment de terrain en lien avec les professionnels mais sur des temporalités effectivement qui sont relativement longues et qui demandent du coup de pouvoir maintenant croiser les différents regards les différents outils et je pense que c'est de ce temps-là dont on a besoin maintenant c'est de pouvoir regarder à partir des entretiens qui ont été menés avec les psychologues comme je l'évoquais tout à l'heure les focus group qui ont été analysés les questionnaires et puis les comptes rendus psychologiques d'essayer d'en sortir maintenant les éléments principaux et éventuellement mais ça ce sera aussi à vous de voilà de contribuer à tout ça de pouvoir en faire un certain nombre de préconisations sachant que nous avons travaillé nous du point de vue méthodologique voilà merci à tout le monde de nous avoir écoutés merci à vous Merci.